... Je dois entretenir à mon corps défendant un faible incurable pour certaines enseignes. Par exemple, celle du café du commerce. À force d'avoir entendu, dans la lumière jaunâtre et l'odeur un peu rance d'apéritifs démodés, reconstruire l'univers et disserter de l'influence des lunes rousses sur les finances publiques, mon esprit volontiers brumeux s'est mis à couver une sorte d'inclination rudimentaire à l'égard des beloteurs du soir et du ronron mélancolique détourné de Gros-Rouge ou de Casanis. C'est ainsi qu'il y a peu, je passais par Tain-l'Hermitage à un soir de mistral et de nostalgie. L'enseigne de néon rouge de l'hôtel du commerce, flambante au mi-temps de la grande rue déserte et noire, a sournoisement éclairé le chant douteux de mon inconscience. Et je n'avais pas compris encore que déjà je poussais la porte d'un bar, surveillé par deux antiques matronnes en Chine. Si c'est pour dîner, voyez au fond à droite et ensuite à gauche, me signifia la première, la seconde de Delinée du Cher. Le bar était vide, il était tard, et je me sentais la croix d'une puissance maligne. Une sorte de timidité aussi m'interdisait de faire demi-tour. Dans la salle de restaurant, quelques commis voyageurs accablés roulaient des yeux vagues devant un carafon de vingt mots. Une octogénaire boulimique avalait des salades fluorescentes que le maître d'hôtel, aux allures torves, lui recommandait comme on brade un élixir de jouvence. Le décor, moderne, criard et aveuglant, hésitait entre le style balnéaire et le stuc élyséen. J'étais donc à milieu de ce bon vieux café de commerce. Dont je conserve le culte anachronique et vin. Tant pis, me dis-je, c'est moi qui ne suis pas de mon temps, mais il convient de garder haut des cœurs. Et je commande sans désemparer une bouteille de gros hermitage blanc, ce qui paraît s'imposer atteint l'hermitage. Voici donc mon clos des mésanges. Sa couleur de colza, riche en engrais chimiques, me fait sursauter. Ce nectar négocié par le sieur chat quelque chose, célèbre droguiste local, est censé rehausser la graisse livide d'une lamelle de terrine industrielle et la fécule d'une quenelle d'où la chair de brochet se trouve radicalement bannie. Il faut en pareille occurrence prendre le parti d'en rire et boire la liqueur amère jusqu'à la lit. Mais il n'y a plus de lit dans le vin de nos jours. Rien qu'un agglomérat de sulfite. Comme si le soin de Vignifié fut devenu l'apanage des fabricants d'allumettes. Aussi, pour me consoler, j'ai interrogé le garçon. Y a-t-il du vrai vin dans la cave, jeune homme ? Vous savez, monsieur, c'est bien difficile maintenant de boire de l'honnête. Enfin, goûtez-moi cet hermitage. Et si vous le trouvez mauvais, ma foi, je ne vous le compterai pas. J'ai goûté l'hermitage rouge qui était violet comme la vieille dame aux salades. Et ressemblait à du vin, par comparaison. Puis, j'ai pensé, la prochaine fois, j'irai jusqu'à Tourne. Je connais là-bas, sur la petite place ombragée, un vieux café du commerce. Qui, enfin, vous me comprenez. Le rêve est une seconde vie, a justement observé Nervan. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vin des pauvres Le vin des pauvres, en parle-t-on jamais ? Baudelaire, oui, souvenez-vous. On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, Butant et se cognant au mur, comme un poète. C'est le vin du bistrot des faubourgs tristes. Le vin dont l'odeur aigre inspire aux vents d'hiver qui tanguent dans les arrières-cours, Des flatulences tiédasses. Le vin qui vient, on ne sait d'où, de Palerme ou de Clemseine, Des Pouilles ou de Bercy. Le gros bleu qui tâche de Bracillis. Le vin sans âme des bouteilles sans gloire. Le vin lourdeau des estaminets de province, Veuves de leur vigne. Le vin qui va, comme on le pousse, Au fond des corps rompus et des têtes chaumouses. C'est le vin du baromantisme et de l'ivresse vulgaire. Et ses reflets de métal sous les néons du nord Grincent comme le pied du verre sur le zinc lié. Ce vin-là, porteur des mélancolies résolutoires et des solitudes sarrasines, Il faut l'avoir goûté. Peut-être aussi pour éprouver le mal du vivre Et la douleur des songes. Et l'inexplicable beauté d'un rayon d'aube Dans une ville inconnue, alors que l'on quitte seul en titubant Le dernier bar cradingue, où les oeufs durs ont la saveur amère De chimie étrange. C'est le vin des longs silences Et des grognements rocailleux au courant des comptoirs perdus. C'est le vin des attentes sans secours Et des amours sans retour. C'est le vin qui s'avale en ridant le front Comme on boit toutes les purges du quotidien martyre. C'est le vin bodelairien De tous les solinoques et de toutes les navrances. Le dernier sac d'écus dans les doigts d'un joueur Un baiser libertin de la maigre Adeline Les sons d'une musique énervante et caline Semblable au cri lointain de l'humaine douleur. Et cet homme, au regard douche Qui lève d'une main tremblante son ballon de sang noir Jusqu'à ses lèvres, ignore que son geste Est encore, malgré toute honte Un geste de poète Merci. Applaudissements 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 Et maintenant nous vous invitons A déguster quelques vins sélectionnés par Catherine Qui est parti Mais qui va Je pense Voilà Donc Merci